Bien, nous allons, je vais me tourner pour une intervention cette fois-ci à deux voies par rapport à une troisième piste quant à cette appréhension des perspectives en matière de finances locales pour l'avenir. Donc, je vais qu'il y ait la perspective de la différenciation. On remet là en cause un certain nombre de documents, j'imagine, d'un point de vue des droits administratifs, chère Laetitia, et peut-être moins d'un point de vue des finances publiques encore que chère Antoinette. Donc, pour cette intervention à deux voies, je vous passe à l'une et à l'autre la parole. Merci beaucoup, cher Mathieu. Merci. Il faut que je rapproche, d'accord. Merci beaucoup aussi, cher Alain, de nous avoir proposé ce sujet, de nous avoir permis de travailler justement avec ce regard croisé qui a été particulièrement intéressant, en tout cas de mon côté, je pense aussi du point de vue financier. Alors, à différence de la fiscalité verte, nous allons essayer de vous montrer que la différenciation est une porte d'entrée, une clé d'entrée qui est intéressante pour penser l'avenir des finances locales, pour penser ses perspectives et même, on pourrait dire, transformation au cours, puisque ce processus s'inscrit dans la durée. Il convient, avant de questionner la place de la différenciation dans les finances ou en matière de finances locales, rappeler la place importante que joue la différenciation en droit des collectivités territoriales, donc de manière générale. La différenciation territoriale, déjà, peut être définie comme l'adoption de règles différentes selon les territoires, soit parce que le législateur ou le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire l'État, décide d'adopter des règles différentes selon ces territoires, soit parce que l'État autorise les collectivités territoriales à adopter ces règles différentes, voire à adopter des conventions qui tiendraient compte des spécificités territoriales et locales. Alors, la réflexion ou les réflexions sur la différenciation territoriale, de manière générale, sont très présentes et depuis très longtemps. Et ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, tout simplement parce que la décentralisation, déjà par elle-même, est porteuse de différenciation territoriale, de prise en compte du local, de prise en compte du territoire. Mais on voit apparaître depuis les réformes, on va dire depuis le début des années 2010, un certain nombre de réformes territoriales qui amplifient ce phénomène de différenciation territoriale. Surtout, cette différenciation territoriale est de plus en plus présente dans le discours politique, aussi bien le discours politique des élus locaux que le discours politique de l'État. Aujourd'hui, la différenciation apparaît comme la seule manière de penser la décentralisation, de la redynamiser, de la relégitimer. Et les élus locaux réclament cette différenciation, en tout cas, c'est ce qui a pu être mis en évidence, tout simplement pour retrouver aussi une certaine souplesse que les collectivités territoriales avaient autrefois à travers la clause générale de compétence et que ces collectivités n'ont plus aujourd'hui du fait de cette suppression pour les départements et pour les régions. Signe de cet engouement pour la différenciation, il a d'ailleurs été tenté en 2019 d'introduire dans la constitution elle-même le principe de la différenciation. Mais ce projet de révision constitutionnelle n'a pas abouti à échouer du fait d'un défaut de consensus politique. Mais cette différenciation territoriale a bien été inscrite désormais dans le droit positif avec la loi 3DS, la loi du 21 février 2022. Merci Laetitia. Alors, nous allons essayer d'avoir un propos relativement fluide. Excusez-nous s'il y a quelques à-coups par moment. Partant de cette approche doctrinale et juridique générale, cela permet de souligner dans le dé que cette réflexion théorique est nettement moins avancée, pour ne pas dire balbutiante, dans le champ du droit public financier, à la fois sur le concept de différenciation et sur la façon d'appréhender la réalité juridique de cette différenciation financière qui n'est définie, ni définie, ni mobilisée, ni par la doctrine, ni par le droit positif financier en tant que tel. Donc, il est intéressant de commencer par importer, en droit des finances locales, l'approche conceptuelle qui est développée en droit des collectivités territoriales pour revisiter, en quelque sorte, le droit financier local sous cette langue. Et il apparaît assez rapidement que les axes d'approche qui sont retenus en droit des collectivités, on aura l'occasion de reparler, celui de la différenciation institutionnelle, de la différenciation de la répartition des compétences et de la différenciation des pouvoirs normatifs, trouvent systématiquement un prolongement dans les dispositions législatives du droit des finances locales. Cela permet donc d'avoir une analyse croisant les dimensions administratives et financières des choix opérés d'abord par le législateur, que le législateur impose la différenciation, une différenciation fixée par la loi sur mesure, par exemple, à l'intention des collectivités ultramarines, ou que le législateur propose aux collectivités des méthodes territorialisées de différenciation, une différenciation qui est alors cadrée par la loi, mais qui est décidée par les collectivités territoriales et que l'on peut qualifier de différenciation à la carte. Donc, cette approche financière à laquelle nous allons procéder peut ainsi apporter un éclairage particulier à l'analyse du cadre législatif général, c'est-à-dire à la différenciation conçue par le législateur, et en confrontant nos points de vue, nous avons réalisé que les constats ne sont pas exactement les mêmes sur la teneur et l'intensité de la différenciation selon une approche plus administrative ou selon une approche davantage financière. Elle est d'ailleurs davantage marquée au plan financier. Alors, pour aller au-delà de cette première approche, il nous a paru intéressant d'inverser la logique et d'adopter en complément une démarche méthodologique plus usuelle en droit financier qu'en droit des collectivités, en partant du constat qu'on ne peut pas analyser ce processus uniquement au regard de la façon dont intervient l'État législateur, mais qu'il faut intégrer aussi la façon dont l'appréhende l'État grand financier. Et en intégrant ici donc à la fois une observation de la différenciation intégrée par l'État financeur, par le financement différencié des institutions locales et des politiques publiques locales, et par l'intervention de l'État régulateur du système financier local, par des mécanismes de redistribution financière différenciés entre les collectivités territoriales et par des dispositifs d'encadrement différenciés des locales. Nous avons dû à une analyse de différents types d'instruments financiers assez larges, assez diversifiés, toujours dans le cadre évidemment opéré au préalable par l'État législateur, mais il peut y avoir des recoupements bien entendu entre l'État législateur et l'État financier, mais dans cette approche de l'interventionnisme financier, on peut voir que la différenciation repose assez classiquement et anciennement sur des mécanismes de zonage du territoire, qu'elle repose aussi sur une multitude de mécanismes de subvention, qu'il s'agisse de soutien financier apporté à des collectivités ou de cofinancement organisé par l'État au bénéfice des collectivités, et troisième modalité, par recours à la contractualisation, avec deux finalités que l'on peut distinguer au détour de la contractualisation, soit une contractualisation sous la forme classique de cofinancement, à vocation généraliste, englobante, comme les CPER, et nous en parlerons, les CRTA, ou bien à vocation plus sectorielle, par exemple les contrats de ville, pour ne prendre qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, tellement le dispositif législatif foisonne de contrats sectoriels. Et donc, à cette forme classique de contractualisation, se rajoute une contractualisation plus récente, qui a vocation cette fois-ci à la régulation de la gestion des finances locales, et on pense ici, et on intègre nécessairement dans ce sujet, les contrats de CAHOR qui trouvent toute leur place dans cette démarche. Donc, ce champ d'études qui est beaucoup trop vaste, évidemment, vous vous en rendez rapidement compte pour être épuisé à l'occasion de cette communication, apporte de très nombreuses clés de lecture sur les perspectives d'évolution du droit de la régulation financière locale, entendu ici au double sens, de limitation quantitative et d'orientation qualitative sectorielle des politiques publiques locales. Et ce que l'on constate assez rapidement, c'est une accentuation ici de la différenciation opérée par l'État entre les grandes et les petites collectivités. Cette différenciation existe en droit budgétaire, elle est amplifiée ici assez fortement. Bon, donc, tout ceci soulève un certain nombre d'interrogations, de questionnements, et il est intéressant, en toute hypothèse, de voir aussi les fonctions, les leviers d'action de l'État à travers cette réflexion. Plusieurs intervenants depuis hier ont insisté sur l'attention apportée à l'État au cœur de ces évolutions. Et ceci constitue une problématique assez sous-jacente à l'ensemble de notre propos qu'on peut formuler ainsi. La différenciation constitue-t-elle une méthode déployée par l'État pour rendre plus acceptable pour les élus locaux la persistance, voire la résurgence, d'un pouvoir fortement centralisé. L'État devant rester pilote et stratège, tout en dépendant de plus en plus des dynamiques et de l'action publique locale. Et l'État devant répondre aux impératifs de notre temps, parmi lesquels, on l'a évoqué à plusieurs reprises, la réponse à la crise climatique. Donc, il y a cette ambivalence, en quelque sorte, d'un État qui ne peut pas laisser aux collectivités l'ensemble des orientations. Il doit tenir son rôle de stratège, mais il réalise bien qu'il dépend de plus en plus des collectivités territoriales pour le mener. Donc, il faut interroger, de ce point de vue-ci, les fonctions associées au marqueur de cette différenciation. Alors, les fonctions, en tout cas les figures de la décentralisation, sont multiples. On peut analyser la différenciation territoriale, aussi bien au regard de ses buts que de ses moyens. Il est donc très important, on a cherché à les organiser, à classer ces différentes fonctions pour justement comprendre à la fois les méthodes et l'objet et les enjeux qui elles sous-tendent. Il était possible de retenir une première classification, une première distinction qui a notamment été proposée par Olivia Buxan dans sa thèse et qui tient compte des buts de la différenciation. Elle distingue en effet d'abord le différentialisme adaptateur, l'idée étant que la différenciation cherche à adapter le droit, les institutions, les pratiques à des caractéristiques locales particulières. Et en droit financier local, on trouve un certain nombre d'illustrations de ce différentialisme adaptateur. Et d'un autre côté, cette auteure distingue ce qu'elle a appelé le différentialisme correcteur qui vise justement à corriger des inégalités de faits, souvent d'ailleurs économiques, par des outils de compensation qui peuvent notamment être des mécanismes de péréquation, comme tu as parlé, ou encore des mécanismes de zonage. Dans ce cas-là, la différenciation sert l'unité ou sert l'égalité ou permet de rétablir une égalité. Cette distinction ne permet pas complètement d'avoir un regard complet, en tout cas sur les éléments de la différenciation financière tels qu'elles existent, tels qu'ils existent aujourd'hui en droit des finances locales. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de retenir une autre approche qui distingue d'une part la façon dont la différenciation financière apporte des éléments d'accompagnement à la différenciation territoriale. L'idée est de partir des éléments constitutifs de la différenciation territoriale pour voir comment il existe au niveau financier des dispositifs qui sont complémentaires de la différenciation territoriale ou de la différenciation au sein du droit de la décentralisation. Et dans un second temps, de voir comment la différenciation financière, mais aussi la différenciation territoriale, constitue un instrument privilégié pour l'État dans la conduite des politiques qu'il entend mener sur les territoires. Alors, tout d'abord, la différenciation financière associée à la différenciation territoriale. Comme je l'ai dit, l'idée était de partir des différents éléments constitutifs de la différenciation territoriale pour montrer que cette différenciation existe aussi en matière de finances locales. Et donc, il s'agissait ici de prendre la différenciation sous tous ses aspects ou sous toutes ses formes, la différenciation institutionnelle, la différenciation des compétences et la différenciation des normes. Alors, s'agissant d'abord de la différenciation institutionnelle, j'irai très vite, ce sont des choses très connues et je pense que l'aspect finance est beaucoup plus intéressant. l'État législateur a multiplié les institutions sur mesure, les structures sur mesure, qu'il s'agisse des collectivités à statut particulier qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années et la dernière en date étant notamment la ville de Paris, après la Corse, la métropole de Lyon. Mais le législateur a aussi introduit au sein même des catégories de collectivités locales de droit commun, des possibilités de dérogation. Il suffit ici de penser à la collectivité européenne d'Alsace, qui est un département et qui, malgré ce statut de département, bénéficie d'un ensemble de règles, d'un statut qui lui est propre. Ce choix de mode de gouvernance différencié, dont il a été aussi question ce matin, se retrouve aussi dans l'intercommunalité. On peut d'ailleurs parler plutôt d'intercommunalité au pluriel que d'intercommunalité au singulier, puisque sous ce vocable, on met finalement un certain nombre de structures très différentes avec des statuts très différents. Voilà, alors sur ce point, on pourrait développer, je vais juste le mentionner, le fait qu'il y a bien une complémentarité très forte du droit financier à l'égard de cette différenciation institutionnelle observable à l'échelon intercommunal, puisque à l'échelon intercommunal, on a une différenciation entre les EPCI sans fiscalité propre, les EPCI à fiscalité propre, parmi eux les EPCI qui sont désormais minoritaires à fiscalité additionnelle, 178 en 2020, et qui ont été très largement, je dirais, remplacés par les, enfin en tout cas complétés, mais c'est la majorité des EPCI à fiscalité professionnelle unique, majoritaires, 1077 à l'heure actuelle. Et derrière cette simple distinction, on a une différenciation des organisations fiscales qui est infinie, quasiment infinie, qui nécessite un travail pour l'observer de fourmis qu'ont réalisé des collègues économistes, je pense aux travaux qui ont été menés il y a quelques années par Françoise Navarre et Marie-Françoise Rousseau, et Marie-Pierre Rousseau, pardon, et donc qui ont dressé cette cartographie de la géographie fiscale intercommunale. Ces travaux sont très intéressants pour montrer toute la potentialité offerte ici par un cadre juridique qui, à travers quelques jeux d'options, a laissé aux collectivités et un dispositif qui continue à évoluer très fortement dans le temps, qui n'est pas encore complètement positionnées. Donc, on pourrait évidemment développer ça beaucoup plus longuement et faire mention d'un autre domaine de différenciation qui relève des modes de gouvernance financière locale, où le législateur est finalement très silencieux, laisse beaucoup de marge de manœuvre, d'auto-organisation aux collectivités territoriales, à une réserve près l'obligation qui est posée, et c'est assez symptomatique de l'ensemble de ce que nous vous montrons ici, c'est-à-dire le rôle de l'État, qui impose en tant que législateur l'élaboration de pactes financiers et fiscaux uniquement aux EPCI signataires de contrats de ville. Pour les autres, ce n'est pas à la limite son problème, les collectivités s'organisent, ne s'organisent pas sur leur solidarité financière, ce qui conduit d'ailleurs à un constat de très forte différenciation des pratiques en termes de solidarité financière totalement embryonnaire dans bon nombre pour l'instant d'EPCI. Donc, deux éléments qui viennent corroborer ce point. Alors, qu'en est-il ensuite de la différenciation des compétences ? Deuxième forme de différenciation. Alors, je vais aller vite puisque le temps passe. La différenciation des compétences existe depuis très longtemps. L'intercommunalité participe depuis très longtemps à cette différenciation des compétences. Le transfert de compétences optionnel, le transfert de compétences facultatives des communes vers les intercommunalités conduit forcément à ce que les communes ne disposent pas des mêmes compétences. De la même manière, les départements et les régions, ou notamment les départements selon qu'ils appartiennent ou pas à un territoire d'une métropole, n'ont pas non plus les mêmes compétences. La clause générale de compétences permettait aussi, d'une certaine manière, une personnalisation des actions selon les territoires. Ce qui peut être intéressant de relever, c'est que la loi 3DS, donc la loi de février, va plus loin dans cette différenciation des compétences puisqu'elle introduit un article dans le Code général des collectivités territoriales qui prévoit cette différenciation des compétences au sein d'une même catégorie de collectivités de droit commun. Ainsi, aujourd'hui, le législateur et l'État, on revient à ce rôle de l'État, et lui seul, alors c'est sur proposition des collectivités locales, mais ça reste un pouvoir de proposition, l'État décide seul de conférer ou d'attribuer une compétence à une collectivité ou à certaines collectivités appartenant à une même catégorie, donc qui permettent de distinguer cette collectivité des autres collectivités appartenant à la même catégorie. Cette disposition n'est pas complètement non plus nouvelle puisqu'elle ne fait que, finalement, consacrer le principe d'égalité qui a toujours permis une différenciation dès lors qu'il existe une différence de situation appréciable et objective et dès lors qu'il existe des motifs d'intérêt général. Donc, cette disposition ou l'avenir de cette disposition dépendra finalement de la manière dont le principe d'égalité s'appliquera, s'agissant de cette question qui est la question de la différenciation des compétences des collectivités territoriales, soit ce principe d'égalité est conçu de manière restrictive et donc pose un cadre limité à cette différenciation, soit on considère que toute collectivité est en elle-même territoriale et donc différente et dans ce cas-là peut bénéficier de compétences qui seraient distinctes des celles ou des autres collectivités appartenant à la même catégorie. Et dans ce cas-là, le principe d'égalité n'est plus vraiment un obstacle juridique, en tout cas à la différenciation. Alors, sur ce point, je serai très rapide. Il y a peu, je dirais, de répartition différenciée des compétences avec enjeux ou objets financiers. Il y a deux exemples qui peuvent être mobilisés, mais qui correspondent chacun à des compétences à très fort enjeu, en matière sociale notamment. Le premier, c'est l'ensemble des délégations d'aide à la pierre qui relèvent d'un processus facultatif laissé à la disposition des collectivités territoriales depuis 2004, qui s'en saisissent ou non, et qui conduit à un double processus de différenciation entre les territoires dans lesquels les collectivités ont effectivement opté pour cette délégation des aides à la pierre, qui sont désormais minoritaires en termes de couverture de population nationale. Et donc, les territoires qui, eux, ont accédé à cette démarche, ont intégré ce champ de compétences, sans dit collectivité à l'heure actuelle. La dernière étude de Jean-Claude Drian à ce sujet précisant qu'il y a ici un sujet dont se sont emparés essentiellement les intercommunalités, 85 PCI, délégataires des aides à la pierre, et subsidiairement, car c'est une possibilité subsidiaire, les départements, 25 départements. Dispositif extrêmement intéressant à étudier parce qu'on voit que l'État continue à maîtriser la répartition de l'enveloppe à l'échelle régionale et ensuite entre les départements et les EPCI, et que les collectivités sont invitées à indiquer la contribution financière qu'elles apportent. Donc, on n'est pas juste sur la relation de moyens financiers, on est bien sur un processus de cofinancement qui est assez symptomatique ici aussi de la façon dont l'État se sert de ces instruments comme effet de levier vers la mobilisation des finances locales dans ses propres champs de compétences. Ça a été évoqué hier pour les CPER, c'est la même chose ici dans ce domaine-là. Donc, c'est un domaine qui mérite une attention un peu forte. Et puis, le deuxième, il a été beaucoup abordé hier, c'est la question de la recentralisation du RSA. Donc, il est très clair que la motivation est financière, ça nous a été indiqué hier, pourquoi la Seine-Saint-Denis a accepté finalement cette proposition, parce qu'elle n'a pas le choix. Elle est dans une situation, enfin, le département est asphyxié financièrement, à accepter. Et donc, c'est assez intéressant d'aller voir, en sens inverse, et je ne peux que vous y inviter, à aller lire l'article 43 de la loi de finances pour 2022, qui organise le retour des financements décentralisés vers l'État. C'est assez cocasse, parce qu'on le sait, notoirement, il y a ici, évidemment, des restes à charge colossaux et croissants pour les départements. Mais par contre, le retour en arrière doit être complet. Et le dispositif législatif verrouille totalement les éléments en indiquant, et par rapport aux échanges que nous avons pu avoir hier avec le président Leglaisse, le montant du droit à compensation intègre non seulement le volume des allocations, mais ça inclut aussi la valorisation financière des emplois exprimés en ETPT, affectés à l'attribution des allocations et non transférés à l'État. Donc, retour aussi des supports éventuels consacrés par les départements. Et si, à l'issue d'un transfert, donc d'un retour sur la TICPE et le FMDI, l'équation n'est pas suffisante, il est dit expressément qu'on mobilisera une partie des DMTO et que si ça n'est pas suffisant, on mobilisera des dotations, d'autres dotations, dont la liste est indiquée par le législateur. Donc, on peut comprendre le caractère totalement disfasif de ce mécanisme-ci, et vraiment un peu désagréable, certainement, pour beaucoup de conseillers départementaux. Alors, il y avait une autre forme de différenciation qui était la différenciation normative, mais on va passer sur cet aspect de la différenciation normative, même si finalement le conseil était à peu près le même, c'est-à-dire un pouvoir normatif, aussi bien au niveau administratif que financier, très limité des collectivités territoriales. Donc, on va en venir à la deuxième partie, je crois, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Nous devrions faire la pause. Tout à fait. Donc, je te passe la parole pour la deuxième partie. Alors, sur la deuxième partie, on va faire simple, et vous lirez nos analyses ensuite. La dissociation, elle porte sur la mobilisation, donc, d'instruments financiers par l'État au titre de son interventionnisme financier. On voit bien ici, je dirais, ce prolongement à travers les subventions, le développement des appels à projets, à travers tout un tas de mécanismes. Il y en a un qu'il est important de souligner, ce sont les CE, enfin, les CRTE, parce que là, et aussi, il s'agit d'un champ d'analyse absolument passionnant. J'en ai lu quelques-uns hier soir, des CRTE à titre tout à fait, voilà, je dirais, au hasard. Et il est très intéressant de voir qu'en complément, donc, des CPER généralisés, l'État est parvenu à un tour de force en très peu de temps, initié uniquement par une circulaire du Premier ministre en novembre 2020, à généraliser sur l'ensemble du territoire national des contrats qui n'en sont pas, mais où l'État ne prend aucun engagement financier, puisqu'il renvoie au dispositif de droit commun du financement des projets locaux, où il oblige les collectivités à formaliser leurs projets de territoire, ce qui, pour certaines, n'est pas un problème, mais pour d'autres, a dû demander un effort, et où il leur indique qu'en termes de contribution de sa part, il va éventuellement être davantage dans l'ingénierie, enfin, l'aide à l'ingénierie. Il est mis dans certains, une optimisation dans l'instruction administrative des dossiers. Vous voyez ce type de disposition. Et donc, l'État n'apporte pas de financement complémentaire. Par contre, il déploie ici un instrument formidable de connaissance de son implication propre sur les territoires. À mon avis, il avait complètement perdu la main. Il ne savait pas ce qui se passait sur chacun de ces territoires. Où on voit donc la somme territoire par territoire, qu'il s'agisse d'un EPCI ou d'un regroupement d'EPCI. Par exemple, le Grand-Pau, il y a trois intercôts réunis dans le contrat. Et derrière ce dispositif, les collectivités produisent de la donnée sur leur programmation financière dans le cadre du plan de relance à deux ans, mais aussi à l'échelle du temps du mandat. Donc, il doit y avoir un élément qui va venir progressivement remplir ces éléments-ci. Les collectivités s'engagent à indiquer tous les ans, parce que ce sont des dispositifs évolutifs, à indiquer tous les ans les opérations qu'elles auront effectivement menées dans le sens des orientations posées par le plan de relance, donc la contribution qu'elles apportent aux orientations de l'État. Et elles sont invitées à déployer un processus d'évaluation de leur propre politique par ce biais-là, avec une indication selon laquelle il faut qu'elles mettent en place des indicateurs d'évaluation, des indicateurs de gestion, notamment sur l'usage fluide des crédits qui l'est prévu d'abord. Donc, voilà l'élément sur lequel il me paraît quand même assez intéressant de souligner. On a un sujet d'actualité qui est très intéressant aussi. Alors, l'idée est justement de montrer comment la différenciation, par la différenciation, l'État impose, ou en tout cas influence les politiques publiques. Et la différenciation permet aussi à l'État de réguler le système local, public, que ce soit administratif, mais aussi financier. Alors, peut-être juste pour dire quelques mots sur les contrats de Cahors ? Alors, le sujet est bien connu. Sur les contrats de Cahors, je ne développerai pas davantage, mais on a bien ici à nouveau un processus de différenciation à différentes échelles. Différenciation dans les collectivités identifiées comme devant, s'engager dans le processus de mise sous contrôle de l'évolution de leurs dépenses. Donc, premier niveau de différenciation, qui peut-être sera remis en cause prochainement. Bon, ça fait partie des éléments en débat. Différenciation ensuite, et on l'a abordé également hier, quant aux modalités de mise en œuvre de la contrainte sur les dépenses, puisqu'il y a une obligation, qu'a rappelé fort heureusement le juge administratif, le tribunal administratif, d'intégrer les singularités territoriales dans la mise en œuvre de la norme de la dépense. Donc, et c'est très intéressant au titre de l'évolution du droit financier, on est aux antipodes des critères de Maastricht fixés, comme ils l'ont été avec toutes les critiques qui y sont attachées, d'un référentiel normatif unique ici à un référentiel normatif adaptable. Et donc, on a ici une évolution convergente avec de nouveaux outils contractuels qui montrent qu'elle est bien présente, cette différenciation, et qu'on est dans un processus qui paraît totalement irréversible, par contre, qui va nécessiter une adaptation méthodologique très forte en termes de suivi de cette différenciation, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle territoriale, peut-être que les CRTE y répondent un petit peu en partie, et puis surtout de coordination des politiques publiques territoriales, de l'usage des moyens financiers de l'État et des collectivités, et là, c'est sur ce point que je dirais que les choses sont à organiser. Voilà, si nous avions eu du temps, Laetitia aurait parlé des conférences. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Voilà, donc on a encore beaucoup de choses à vous dire. On les développe tout à l'heure.